Belmas intervient. Monsieur Belmas. Oui, bon, ça marche pas, ça y est. On va voter à 200% pour cela, surtout que, bon là, il s'agit vraiment du serpent de mer, et depuis très longtemps, je dirais, on peut faire un petit historique rapide. J'ai pointé que dans les années 70-78, un des derniers PDU qu'on a eu à Carcassonne, c'était une obligation ensuite, c'était au-delà de 50 000 habitants ou 150 000 plus tard. Déjà, il y avait une commission, il y avait M. Henri Gastoum, Maurice Martin, qui était cheminot, qui avait planché là-dessus, sauf qu'à une époque, ils étaient moins intelligents qu'aujourd'hui, peut-être, puisqu'il suffisait de ne pas être de la bonne sensibilité politique pour que ça ne se fasse pas. Bon, voilà, il y avait ça. Il y avait aussi quatre zones de délestage aux quatre points cardiaux de la ville. C'est l'année où se sont mis en place le CART, qui était municipal, donc, à l'époque, avant de devenir communautaire. Donc là, il y avait eu des avancées, mais depuis ce temps-là, il y a eu certains problèmes. Ensuite, Raymond Chézanne s'y était attaqué, avec les syndicats d'ailleurs, au début des années 80, plus tard donc, sauf que, bon, les problèmes budgétaires liés à ce qu'on appelait l'affaire Horta, etc., faisant qu'une fois qu'on est passé par le fonctionnement, on n'avait pas un matelas sûrement d'investissement suffisant pour s'attaquer à ce type de projet. Donc là aussi, c'est retombé à l'eau. C'est vrai que les états généraux du rail de l'intermodalité, en 2016 ici, à Sabatier, ceux qui y étaient, ont un peu débloqué la situation, parce que tout le monde doit se regarder en disant à qui c'est qui est maître d'oeuvre ou d'ouvrage, etc. Enfin voilà, c'était quand même compliqué comme dossier. Là, on a bien vu que c'était les agglos qui, normalement, c'est comme ça, sont maîtres d'oeuvre, en l'occurrence, pour ce qui est des transports, dont les choses sont lancées. Mais vous voyez, c'est là que je vais intervenir, c'est qu'il faut se hâter lentement. Pourquoi ? Parce que d'autres s'y sont engouffrés là-dedans, à commencer les premiers à Bayargue, là-bas, donc dans l'est Montpellier-Rhin, les gens ne sont pas mécontents. Ça permet de revoir complètement la circulation, le stationnement, et de pouvoir déboucher sur un plan de déplacement urbain, revisité, donc à partir de là. Parce que les gares sont dans les centres-villes. Si quelque part... Alors, c'est un projet, nous avons eu un peu une discussion dans la commission, qui est à plusieurs niveaux, à plusieurs tiroirs, je dirais, dans le temps et dans l'espace. C'est là que nous, carcassonnés, dans l'agglomération, certes, il faut qu'on soit vigilants, parce qu'on peut avoir des approches différentes sur le contenu d'une gare multimodale. Voilà, parce qu'on entend parler, des fois, comme ça, de zone de chalandise. On n'en a pas trop besoin pour faire concurrence, je dirais, au centre-ville et au secteur marchand, déjà, donc, qui est déjà en difficulté, quelquefois, surtout maintenant avec cette épidémie. Bon, voilà. Qu'il y ait une laverie, là, qui fasse que les gens qui travaillent à Montpellier ou à Toulouse, et puis se laisser leur linge le matin, le reprendre le soir, pourquoi pas. Voilà. Donc, là, déjà, Cahors, Brive, etc., des villes 60 angouffres là-dedans. Profitons que cette région-là, on en pense à ce qu'on veut, après, au niveau de la sensibilité politique, mais elle a quand même bien amené les choses, qu'elle est vraiment derrière. Parce qu'après la SNCF, c'est plus le service public qu'on a connu. Ça veut dire qu'eux aussi, ils fonctionnent pas complètement comme un service public tel qu'on pourrait l'entendre. Ils ont des approches financières, etc. Moi, je me suis retrouvé confronté à eux pour le jardin ouvrier, donc, là-bas de l'Est-Agnol. Enfin, vous voyez, on s'est aperçu qu'il y avait des centaines de sociétés sous-traitantes de la SNCF. Et, par exemple, l'aspect financier, il était fait par une société financière, etc., etc. Voilà. Donc, voilà, je pense qu'à la fois, il faut essayer de faire en sorte que l'agglo, puisque la plupart, ici, sont élus à l'agglo. Moi, ils m'ont pas voulu, mais tant pis. C'est parce que, justement, l'agglo, c'était trop agrandi, je l'ai dit tout à l'heure, quelque part. Et être vigilant, véritablement, il y a des choses à faire. Par exemple, il y a des enclavés entre, on va dire, la station de service et le pont d'Artigue. Sûrement que, moi, j'ai discuté avec des ingénieurs, à la fois des TPE, mais aussi des SNCF. Et puisque, dans le cadre, y compris, quand on faisait des projets, même pas cette fois-ci, il y a 6 ans, donc, pour les élections municipales, tout simplement. Mais, dans le cadre d'une intérêt fédérale de transport, puisque je suis ancien de la DDE, eh bien, il y a des choses qu'il va falloir prioriser d'entrée. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'en premier, les bus, notamment, après, il y a les taxis, il y a le covoiturage, il y a les vélos, etc. Mais que, déjà, on puisse connecter ça. Et ça, compte tenu du pont de Joffre tel qu'il est, pas que de petits problèmes techniques, là, eh bien, il s'avérerait qu'il faudrait faire une rampe d'accès, peut-être, à cet endroit-là, sur ce boulevard, pour pouvoir désenclaver. Il faut peut-être écrouler une partie à gauche. Les syndicats sont d'accord, alors qu'ils sont là, logés, je dirais, pour faire en sorte que la gare s'ouvre. Enfin, voilà, il y a aussi une autre possibilité. C'est, ça n'a pas été fait, mais vous voyez le souterrain qu'il y a, il aurait dû être continué au nord, dans l'ancienne zone militaire, qui, elle aussi, ne sert plus à rien, je veux dire, il y a des possibilités de faire rentrer les gens par le nord. Enfin, voilà, il y a plusieurs. Et le rail à Carcassonne, en discutant, justement, avec des personnels, des gens compétents, ça pourrait être le... Bon, d'abord, en disant que les transports, les communications et l'énergie sont les trois secteurs favorisants de l'économie de la vie pour aller vite. Ça veut dire qu'on ne s'imagine pas, à partir du moment où on arriverait à réaliser une véritable gare multimodale à Carcassonne, ce que ça peut tirer en efficacité, et pas que simplement sur les transports inextinctes. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a des études qui commencent à être faites, mais il faut les finaliser. Par exemple, une halte à la Bourouillette, peut-être pas loin de la clinique dite de Montréal, ferait en sorte que, si vous prenez une carte de Carcassonne, il y a des utopies qui sont réalisables, tant qu'ils ne le sont pas, celles-ci sont réalisables. Regardez ce qui s'est passé à Limoux, la gare de Flassien, parce qu'on n'a probablement besoin de cathédrales pour faire des arrêts de train. Eh bien, il y a autant ou plus de gens qui s'arrêtent à la gare de Flassien, aujourd'hui, qu'à la gare centrale de Limoux. Donc, un arrêt à la Bourouillette et ailleurs, pourquoi pas demain, à Maquelles ou après-demain, ferait que, encore une fois, on pourrait revisiter complètement les transports, le stationnement et la vie carcassonaise à partir de ça, à partir de la gare multimodale. Merci Henri Astoué, etc. Merci de votre rappel historique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !